Fruits Gourmets avant tout, c'est une entreprise. Donc moi je suis avant tout industriel, je suis PDG d'une société, on réhydrate des fruits séchés. On a eu l'occasion finalement d'exploiter les terres qui sont autour de l'entreprise et c'est comme ça que nous sommes devenus fermiers. Donc nous avons créé une structure agricole qui nous a permis de faire la gestion de ces terres et c'est comme ça que nous sommes, on a commencé en fait à décider quel type de culture on allait produire autour de l'entreprise. Ce n'est pas une question de se diversifier au départ, nous c'était vraiment exploiter la terre plutôt que de la laisser à rouleau et de la laisser finalement s'enfermer. Parce que ça nous semblait être une culture très originale, complètement novatrice dans le coin et finalement qui a l'air de représenter plutôt une valeur ajoutée assez intéressante. On aurait préféré que tout se termine avant les fêtes de fin d'année. L'installation de tout ce qui est poteaux et câbles a été terminée fin novembre, début décembre. On a commencé les premières plantations en fin de semaine dernière. Là on est en plein dedans et on pense terminer dans deux trois jours logiquement pour les 1 hectare 77 que représente la houblonnière ici. Le moment marquant c'est l'installation des poteaux. Les plus grands portiques que l'on voit c'est pour le kiwi ou pour le pommier. Et donc quand on a vu arriver ces grands poteaux de quasiment 8 mètres, on s'est dit comment on allait faire. Open on les a connus justement par le biais de l'entreprise. Parce que le directeur général de fruits gourmets, Michael, c'est mon beau-frère. Nous sommes associés dans l'entreprise et aussi sur la partie agricole, statués sur les nouvelles sociétés. Et donc il y a trois ans, Open a commencé à présenter son projet. C'est là où il a eu le vent de cette société, de cette jeune société qui voulait implanter une filière du houblon dans le sud-ouest. Ça, ça a été le premier pas. Le deuxième, c'est un coup de fil tout simplement. Avoir un peu plus d'informations. Avoir les premières découvertes aussi à Saint-Livrade. Donc les premières portes ouvertes. Et c'est comme ça où finalement on s'est intéressé à Open, à ce qu'elle a promouvé. Et comment elle le vendait, elle le vende très très bien. C'est un accompagnement qui est très rassurant. Pour une culture que l'on ne connaît pas encore une fois ici, on a affaire à des formes de propositions qui sont très intéressantes, avec des choix, des stratégies aussi. Donc il y a aussi beaucoup de dialogues finalement qui s'est instauré entre le concept d'un côté et peut-être la pratique de l'autre. On verra après pour la partie industrielle, donc la partie transformation du houblon, où là effectivement on aura encore besoin d'aide et besoin de conseils. de l'objectivité, une grande largesse d'esprit. Merci. 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 Merci.